... Je vais donc passer la parole à Marc Gergan, qui est le directeur du programme Innovation, données, expérimentation en éducation, chercheur en économie au sein de l'École d'économie de Paris et au sein du GEPAL et à l'École normale supérieure. Il va nous parler tout simplement des groupes de niveau, des groupes de besoin de l'enseignement personnalisé et ce que nous dit la recherche à ce propos. Merci beaucoup, Marc, de nous rejoindre. Merci, merci, Adrien. Bonjour à tous. Alors, je vais vous parler des groupes de niveau et en fait, je ne sais pas si je vais vraiment vous parler des groupes de niveau, je vais vous présenter ce dont la recherche dispose ou ne dispose pas pour réfléchir à cet enjeu qui nous a tous, en tout cas certains d'entre nous, beaucoup occupés cet hiver. Alors, peut-être commençons par des choses assez élémentaires. D'une part, ce constat tout à fait évident qu'il y a une grande hétérogénéité des niveaux scolaires des élèves. Alors, attention, par rapport à la présentation de Julien à l'instant, je parle maintenant non pas de catégorie sociale des élèves, mais de niveau scolaire des élèves qu'on peut mesurer avec les tests que Sandra a présentés ce matin et cet après-midi, par exemple. Donc, il y a une très grande hétérogénéité de ces niveaux scolaires. Vous savez aussi que le système scolaire organise une réduction de cette hétérogénéité en orientant les élèves dans des filières d'enseignement progressivement. Et ça, la forme que ça prend et la vitesse à laquelle on le fait au cours de la carrière des élèves dépend des systèmes scolaires. Et en France, alors l'histoire est sans doute un peu plus subtile que ça, mais en gros, dans les années 70, on a fait essentiellement, avec des exceptions que vous connaissez, mais essentiellement le choix de retarder cette organisation en filière au moment du lycée et jusque-là d'avoir des écoles qui accueillent à peu près, pas exactement, mais en première approximation, à peu près tous les enfants. Alors évidemment, Julien vient de le dire d'une certaine manière à l'instant, on va parler du collège, un collège unique qui accueille à peu près tous les enfants. Évidemment, une partie de l'hétérogénéité de toute la population des élèves, il y a un certain degré d'hétérogénéité, de diversité dans leur réussite scolaire. Une partie de cette hétérogénéité est réduite par la ségrégation résidentielle, d'une part, qui fait que tous les enfants sont relativement homogénéisés localement et ensuite vont dans les établissements qui relèvent de leur carte scolaire. Elle est réduite à l'intérieur des établissements par tout un jeu d'options qui sont présents dès le collège, les latinistes, les germanistes, etc. Et donc, on a une réduction de cette hétérogénéité. Pour autant, il est juste de dire que l'hétérogénéité à l'intérieur des classes, reste très importante. Donc, en sixième, on peut estimer que la variance de niveau scolaire au niveau des classes, alors c'est une mesure, on pourrait en prendre d'autres, elle vaut ce qu'elle vaut, mais prenons celle-là, la variance, une mesure de la dispersion, une mesure de l'hétérogénéité, la variance de niveau scolaire à l'intérieur des classes représente à peu près 78% de la variance totale dans la population. Donc, on a réduit, on a un peu trié les élèves, on les a un peu mis ensemble, mais il reste une très grande partie à l'intérieur des classes, en moyenne, une très grande partie de la diversité totale reste présente à l'intérieur des classes. Donc, il est juste de dire que les classes, dans le système français en sixième, sont constituées en moyenne d'élèves qui restent scolairement extrêmement différents. Alors, c'est perçu comme un problème, a priori, c'est perçu comme un problème par les enseignements, certainement, il y a un peu de littérature là-dessus, parce que ça leur présente une difficulté pédagogique. C'est peut-être perçu par les parents, je n'ai pas d'éléments très précis, il en existe probablement, dans quelle mesure, par quels parents, mais on peut imaginer que ce soit perçu par les parents comme un enjeu. Une question importante, c'est dans quelle mesure est-ce que c'est aussi un problème pour les apprentissages ? Est-ce que c'est véritablement un problème pour les apprentissages que cette hétérogénéité relativement importante de niveau scolaire à l'intérieur des classes ? Alors, pour fixer un peu les idées, il est intéressant de se dire, OK, ça va dépendre de quoi ? Qu'est-ce qui va faire que cette hétérogénéité soit, ou pas, au fond, un problème pour les apprentissages ? Il y a trois catégories de paramètres. La première, c'est à qui s'adresse l'enseignant ? Il ne s'intéresse qu'aux bons élèves ? Il enseigne pour les bons élèves ? Ou alors, au contraire, il est accaparé par les élèves les plus faibles de la classe ? Ou bien, il gère la différenciation, ses élèves sont hétérogènes et il s'en débrouille, il arrive à faire travailler à peu près tout le monde en fonction de ses besoins ? Ça, c'est un premier paramètre. Comment ça se passe dans la classe ? Que font les enseignants ? Un deuxième paramètre, c'est la dynamique de la classe elle-même, les interférences entre les élèves, ce que je vais souvent appeler ici les effets de paire, à proprement parler. Il y a des élèves qui font le bazar, ça empêche les autres de travailler, mais il y a des élèves qui donnent l'exemple, qui aident les autres à travailler. Hier, dans une première partie de cette conférence, ou avant-hier, je crois, Lise nous montrait comment mettre les élèves ensemble et les faire travailler ensemble en groupe avaient des effets bénéfiques, y compris parce que les uns aidaient les autres à comprendre les bonnes réponses à apporter, etc. Donc, il y a des interférences entre les élèves multiples, compliquées potentiellement, qui peuvent compter. Et puis, il y a un troisième paramètre, qui est l'effet que ça a sur différentes motivations, éléments de motivation des élèves, qui passent par l'estime de soi, qui passent par des attentes, qui deviennent autoréalisatrices. Je pense que je suis mauvais, donc je vais être effectivement mauvais, même si rien ne me destinait nécessairement à le devenir. tout un tas de mécanismes psychologiques qui vont avoir des effets sur la réussite des élèves dans les apprentissages, et qui peuvent être induits par le contexte de classe dans lequel ils sont. Soit parce qu'ils se perçoivent mauvais parmi les bons, et donc ils se déconsidèrent, soit parce qu'on les met dans des conditions où on est capable de les faire progresser, et même s'ils sont faibles, ceux voyant progresser, ils vont construire une estime de soi positive. Donc plein d'histoires sont envisageables. Ce que je veux dire ici, essentiellement, je ne vais pas vous faire le tri exact de qu'est-ce qui se passe ou comment. Je voudrais plutôt insister sur la sorte d'indétermination qu'il y a a priori sur les effets que vont avoir notamment les classes de niveau pour traiter ce problème de l'hétérogénéité scolaire, ou le problème que présente cette hétérogénéité pour les apprentissages, a priori c'est assez indéterminé, parce qu'on peut penser à plein de choses dont on ne sait pas exactement quelle est leur taille et leur direction, et comment elles se combinent, et laquelle domine, etc. Donc c'est un problème qui va être un problème, à la fin, extrêmement empirique. Je vais essayer d'illustrer des choses que l'on sait ou qu'on espère savoir, des choses que l'on sait moins, qui permettent, mais qui vont toujours plus ou moins mobiliser ces différents paramètres. Alors, les classes de niveau. Donc la première question qu'on a envie de se poser, c'est, en prenant vraiment l'objet le plus radical, d'une certaine manière, est-ce que c'est efficace de réduire l'hétérogénéité avec des classes de niveau, cette hétérogénéité qui est peut-être un problème. Alors, en fait, je vous propose de commencer avec deux cas particuliers de ces réductions d'hétérogénéité, qui sont des cas très bien connus, un peu particuliers, mais je pense qu'ils appartiennent, qui sont dans le paysage et qui sont bien connus. Le premier, c'est l'âge. L'âge, c'est une source d'hétérogénéité. C'est une source d'hétérogénéité. Un élève de 11 ans, en général, il sait mieux lire qu'un élève de 6 ans. Donc l'âge est une source d'hétérogénéité. Et on se dit, on a des systèmes dans lesquels, structurellement, il y a une classe pour les enfants de 6 ans, c'est le CP, pour les enfants de 7 ans, c'est le CE1, etc. Et donc le système, il réduit un paramètre d'hétérogénéité, déjà, qui est l'âge. Alors, ce n'est pas si vrai. Ce n'est pas si vrai. Dans principe, le système se débarrasse de cette hétérogénéité. En fait, il y a un cas, dans le premier degré, extrêmement courant, qui est celui des classes multiniveaux. En fait, il est extrêmement courant. Dans 80%, plus de 80% des écoles primaires, il y a au moins une classe multiniveau. Et donc, ça, c'est un cas où on a un paramètre d'hétérogénéité, qui est a priori hyper fort, entre les élèves, et on vit très bien avec l'idée de ne pas chercher à le réduire, alors que le système est plutôt fait pour le réduire. Et du coup, il y a une question qui se pose, c'est est-ce que ces classes multiniveaux, c'est des mauvaises classes ? Est-ce qu'il ne faut pas mettre les élèves dans des classes multiniveaux ? Les classes multiniveaux, ce n'est pas des classes de niveau, comme leur nom l'indique. Alors, la littérature n'est pas hyper forte là-dessus, il n'y a pas de papier très très saillant, hyper robuste, mais l'impression générale, c'est que ça ne fait pas de différence. En fait, les progrès des élèves qui sont dans des classes de niveau et les progrès des élèves qui ne sont pas dans des classes de niveau au premier degré ne sont pas systématiquement différents. J'ai un étudiant de M2, Guillaume Lameras, qui a fait un mémoire là-dessus avec les données de l'ADEP, c'est exactement ce qu'ils trouvent. Donc ça, c'est un exemple dans lequel on se dit que ça n'a pas l'air d'être une catastrophe de ne pas faire de classe de niveau. L'autre exemple très classique auquel on peut penser, c'est le redoublement. Au fond, dans le redoublement, qu'est-ce que vous faites ? Vous avez un élève qui est faible et vous dites, cet élève, si je le fais passer, cet élève de CP qui ne sait pas bien lire, si je le fais passer en CEA, je le mets avec des élèves qui ne sont pas de son niveau, qui sont trop forts pour lui. Lui, il est très faible, je le mets avec ses élèves très forts. Ce n'est pas une bonne idée. Et qu'est-ce qu'on fait quand on fait redoubler un élève ? On se dit qu'il faut créer cette homogénéité, il faut éviter, dans l'intérêt de cet élève, pensons-t-on, de le mettre dans cette situation de classe trop hétérogène pour lui. Il faut créer pour lui de l'homogénéité en le mettant avec d'autres élèves qui ne savent pas bien lire, parce que ces élèves de CP avec lesquels il va se retrouver, ils vont démarrer la lecture, et lui, il n'est pas très bon en lecture, donc au fond, on le met dans le bon niveau. Là, la réponse, elle est très, très claire. Dans la littérature, ce n'est pas bénéfique pour cet élève. Il se trouve que cet élève progressera autant s'il continue avec des élèves plus forts que lui, de son âge. On le met en CE1 avec les élèves qui savent mieux lire que lui. Donc on le met dans une classe qui est hétérogène pour lui. La littérature nous dit très bien, c'est exactement ce qu'il faut faire. Il n'y a pas de problème. Il ne va pas progresser moins en étant plongé avec ses élèves de CE1. Il ne va finir par rattraper. Et le mettre dans une classe plus homogène pour lui, lui faire redoubler son CP, ça ne va pas l'aider. Donc ça, c'est des exemples très simples qui nous donnent l'intuition que ce n'est pas très clair que traiter le problème d'hétérogénéité des élèves, en faisant des regroupements par niveau, ça va être particulièrement utile. Alors il y a deux autres mécanismes un peu plus généraux, enfin il y a deux mécanismes généraux qui ont été beaucoup étudiés. Donc je l'ai dit il y a un instant, les effets de paire à proprement parler. Et donc on va essayer de mesurer l'influence de la qualité académique des élèves qui sont avec moi sur mes propres progressions. De façon un peu plus générale que dans les exemples que je vous ai donnés, mais qui relèvent au fond de ce même exercice. Puis il y a une autre littérature qui regarde un objet un peu plus compliqué, qui est le rang, c'est-à-dire l'influence de ma position relative dans un groupe pour une même performance scolaire absolue. C'est-à-dire l'idée de se dire je vais prendre deux élèves qui ont le même niveau scolaire mesuré avec les tests de l'ADEP de Sandra, simplement il y en a un dont le rang dans la classe est assez élevé, il fait partie des meilleurs, et un autre parce que la classe dans laquelle il s'est trouvé est meilleure et qui fait partie des plus faibles. Est-ce que ce rang, un niveau scolaire élevé, a un rôle qui pourrait passer par des effets psychologiques ? Alors commençons par les effets de paire. Donc l'idée c'est de dire, je voudrais estimer l'effet sur un individu d'être exposé à des élèves forts ou d'être exposé à des élèves faibles scolairement dans son école ou dans sa classe. Il y a aussi une littérature qui regarde ça dans son quartier, dans des zones très 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 proches, en essayant de séparer un peu ce qui vient de l'école elle-même et du quartier. Alors c'est difficile de créer des variations expérimentales de l'exposition à des paires. Ce n'est pas très très simple et donc je vais vous donner un exemple à l'instant mais il faut avoir en tête que ce n'est pas très facile. Mais il y a un certain nombre de papiers qui font des choses assez convaincantes. Alors je vous propose de vous présenter celui-ci, le papier de Himberman et co-auteur American Economic Review en 2012, c'est un papier un tout petit peu ancien. Ils ont une idée extrêmement maligne. Ils exploitent les ouragans Katrina et Rita qui ont touché la Louisiane, alors une partie du Texas aussi, mais les principaux résultats sont sur la Louisiane, en 2005. L'idée de ce papier, c'est de dire qu'il y a eu de façon totalement imprévisible et dans un espèce de désorganisation générale des déplacements de population importants, très importants, qui étaient liés au fait qu'il y avait des zones inondées, les gens ne pouvaient plus habiter là. Donc on a été les reloger ailleurs. Donc là, vous avez une carte des écoles qui ont reçu ces réfugiés des ouragans. Et du coup, quand ils ont été logés ailleurs, ils ont scolarisé leurs enfants là où on les a relogés. Et ça a créé sur les élèves qui étaient dans les écoles d'accueil de ces gens un chocs, qui pouvaient être à la hausse ou à la baisse selon les cas, sur le niveau scolaire des enfants. Il y a des écoles qui se sont retrouvées un peu par hasard recevoir un certain nombre d'élèves plutôt plus faibles que la moyenne du niveau des élèves dans ces écoles d'accueil. D'autres écoles qui ont reçu des élèves d'un niveau plutôt plus fort. Et donc ça, ça a créé une variation quasi aléatoire dans la composition des pairs que des élèves ont reçus. Et avec ça, on peut estimer de façon assez convaincante, alors il y a plein de discussions à avoir, mais de façon assez convaincante, qu'est-ce que ça change sur les progressions d'un élève donné de se retrouver tout d'un coup dans une classe où ses pairs sont, les élèves de sa classe, sont plutôt meilleurs qu'avant ou plutôt moins bons qu'avant. Alors les résultats dans ce papier, c'est oui, il y a des effets de pair. Et il y en a dans deux directions, c'est-à-dire la proportion de pairs de bon niveau dans ma classe va augmenter mon résultat scolaire. Mais aussi la proportion de pairs de faible niveau va réduire les résultats scolaires des élèves qui sont exposés à ces pairs de faible niveau. Donc il y a une espèce d'effet symétrique des deux côtés, être avec des bons c'est bon, être avec des mauvais c'est mauvais. Très bien. Alors, quelle est l'implication de ça ? Alors, la littérature est assez abondante, pas toujours super convaincante, c'est pas toujours ce qu'on trouve. Il y a un peu de variation, mais ce résultat-là n'est pas complètement atypique. Alors, si on croit à ça, quelles sont les implications ? Les implications, c'est que si vous regroupez les forts ensemble, vous faites des classes de niveau, vous regroupez les forts ensemble, vous allez éliminer pour cela l'effet 2. Il n'y a plus ces élèves faibles qui les tiraient vers le bas. Donc ça va les aider. Mais quand vous regroupez les forts ensemble, vous regroupez aussi les faibles ensemble, fatalement. C'est ça les classes de niveau. Si vous regroupez les faibles ensemble, vous allez pour eux éliminer l'effet 1. Il y avait des bons qui les tiraient vers le haut. Il n'y a plus. Donc, ça leur est néfaste. Et par conséquent, si on croit aux résultats sur les effets de paire, et si on pense que les effets de paire est le moteur de ce qui pourrait se passer si on fait des classes de niveau, on se dit que ça pourrait être neutre. On a aidé les uns, on n'a pas aidé les autres. En moyenne, peut-être que c'est un peu neutre, un peu zéro. Mais évidemment, on a augmenté les inégalités. On a fait un zéro qui résulte du fait qu'on a fait du plus pour les élèves forts et du moins pour les élèves faibles. Donc, on peut juger si on a envie de faire ça ou pas. Ça dépend de l'utilité sociale que vous avez. En général, je crois qu'on pense que faire des politiques qui n'ont aucun effet agrégé mais qui augmentent l'inégalité, ce n'est pas nécessairement la priorité. En l'espèce, si on regarde beaucoup plus finement ce que fait ce papier, il trouve même que comme l'effet 1 est un peu plus fort, l'effet vers le haut est un peu plus fort que l'effet vers le bas, ça, ça ferait qu'en fait ce regroupement que je décris ici, il serait un peu négatif en moyenne parce que le premier effet, si on regroupe les forts ensemble, serait moins fort que le deuxième effet vers le positivement, que le deuxième effet, si on regroupe les faibles ensemble, négativement. Et au total, ça ferait plutôt un effet agrégé un petit peu négatif. Donc, si on croit ce genre de résultat, ce n'est pas typiquement ce qu'on a envie de faire. Il y a une littérature sur le rang qui est aussi très intéressante. Elle a été largement introduite par un papier assez récent de Murphy et Weinhardt dans une revue d'économie avec des données très très riches. Ils ont fait quelque chose de vraiment extrêmement soigneux, c'est des données anglaises. Essentiellement, ce qu'ils trouvent, là aussi, il y a plein d'autres choses, mais l'idée de fond, c'est que, à performance scolaire donnée, mon rang dans ma classe a une influence sur ma réussite scolaire. Dans le sens que, je ne l'ai pas précisé ici, parce que ça va un peu de soi, dans le sens que si je suis bien classé, je vais davantage réussir que si je suis mal classé. Donc, à nouveau, deux élèves qui ont le même niveau scolaire objectivement mesuré par un test, s'il y en a un qui est dans une classe plutôt faible qui, du coup, se retrouve bien classé, et l'autre qui est dans une classe plutôt forte qui, du coup, se retrouve mal classé, celui qui est bien classé va davantage progresser. Ils interprètent ça, ils ont un certain nombre d'indices, si vous voulez, un petit peu indirects, mais quand même relativement forts, pour interpréter ça comme un effet de confiance, c'est-à-dire les enfants, les élèves qui sont bien classés dans leur classe ont confiance en eux. que cette confiance en eux les aide, finalement, à progresser. Alors, qu'est-ce que ça implique ? L'implication, elle n'est pas si simple que ça. Ça a l'air d'impliquer que ce n'est pas très bien pour un élève faible d'être dans une bonne classe, parce que l'élève faible qui est dans une bonne classe, il est découragé, il perd de la confiance, il se dit « moi, je ne suis pas un bon », et du coup, il n'est pas motivé, il ne travaille pas, il se déconsidère, etc. Et donc, on se dit « très bien, alors cet élève faible, il vaudrait mieux le déplacer dans un groupe faible, son rang relatif serait meilleur, et son rang relatif étant meilleur, il reprendrait confiance et finalement, ça l'aiderait, il progresserait. » Alors, c'est en fait plus compliqué que ça, parce que vous ne pouvez pas juste déplacer un élève faible dans une bonne classe et rien changer au reste. En déplaçant un élève faible dans une bonne classe, pardon, en déplaçant un élève faible d'une bonne classe vers une mauvaise classe, il y a un élève relativement fort, resté dans la classe d'où vient cet élève, qui se retrouve, lui, un peu moins fort. Donc, vous avez fatalement, vous faites des vases communiquants, vous avez fatalement augmenté un petit peu la confiance de l'élève que vous avez déplacé, mais vous avez aussi baissé un petit peu la confiance de l'élève qui était juste devant lui et qui maintenant prend sa place dans cette nouvelle classe. Donc, les effets, ce que ça implique pour une réorganisation des classes par groupe de niveau, n'est en fait pas du tout évident sur le plan de l'effet global. Ça peut être assez compliqué. Par ailleurs, je pense que si on se projette dans le cas qui est implicite à ma présentation, qui est celui de constitution de groupe de niveau dans un collège, je pense que ça pose un autre problème tout à fait important, c'est que si vous êtes au sein d'une école où il y a un certain nombre d'élèves dans une certaine diversité, dans laquelle il y a des bons, il y a des mauvais, et que vous constituez des groupes de niveau à l'intérieur de cette école, en fait, ce que vous faites, c'est que vous rendez extrêmement saillant le rang de l'élève. Toi, tu n'es pas un bon, et d'ailleurs, on va te le faire sentir plus clairement en te mettant dans le groupe de ceux qui ne sont pas bons. Et cet effet-là, si on lit Mercy and Van Hart sans vraiment penser à ça, on se dit très bien, cet élève pas bon, on le met dans un groupe de faibles, il va être bon parmi les faibles, ça va lui donner de la confiance, mais ce n'est pas vrai, parce qu'en fait, dans l'organisme social dans lequel il est, qui est celui du collège, on ne lui dit pas « Regarde, tu es relativement bon parce que dans ta classe avec des faibles, tu vois, tu as fait partie des premiers ». On lui dit « Dans le collège, tu es dans le groupe des mauvais ». Donc si on croit qu'il y a des effets de confiance liés au rang, en fait, un dispositif de mise en place de groupe de niveau à l'intérieur d'un établissement est plutôt de nature à renforcer ces effets et, en fait, à ne pas nécessairement aider les élèves faibles. Alors, tout ça, vous l'avez compris, ça donne des indices, ça permet sans doute de prédire que les regroupements d'élèves par classe de niveau, il n'y a pas de raison, a priori, on n'a pas l'impression que ça va être quelque chose d'extrêmement bénéfique. Alors, il y a pas mal de littérature au Royaume-Uni parce qu'en fait, il y a une forte tradition au Royaume-Uni de regrouper les élèves en groupe de niveau avec deux choses qu'ils appellent soit « steaming » soit « setting », c'est-à-dire les regrouper pour toutes les matières, donc toute la classe, il y a des classes de niveau et puis ils font toutes les matières ensemble, soit ce qu'ils appellent « setting », regroupé pour certaines matières. Il y a une classe, mais pour les maths, on fait des groupes de niveau, qui est un peu le modèle, qui est en partie le modèle qui a été envisagé cet hiver. Alors, il y a une libérature assez abondante, en fait, en sciences de l'éducation sur les effets de ces regroupements par niveau, donc qui mesure, qui observe en général des quasi-expériences en comparant des écoles où on le fait, des écoles où on ne le fait pas. Cette littérature, elle est abondante, elle est assez ancienne. Je ne vais pas dire qu'elle est extrêmement solide méthodologiquement pour l'essentiel. Mais elle est là, il y a des méta-analyses qui regardent, qui font le bilan de cette littérature. L'effet est essentiellement nul. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bénéfice global du regroupement des élèves, soit par matière, soit dans certaines matières. Et il y a des indices, encore une fois, je suis très prudent, mais il y a des indices d'effets négatifs pour les plus faibles, éventuellement compensés par des effets positifs pour les plus forts, et qui résultent dans ces effets nuls en moyenne. Je vous donne un exemple d'un papier, bon, on pourrait considérer que c'est la différence de différence dans le jargon des économistes. C'est un papier d'Oxford Economic Review of Education. Wilburn, un petit peu ancien, les données datent de 96 ou 97, donc ce n'est pas très récent. Mais enfin, regardons ça. C'est dans le cadre d'un projet d'enseignement des maths aux primaires qui a été mis en œuvre avec des chercheurs. Il se trouve qu'il y a plein de données qui ont été prises sur des élèves, dans le premier degré. Et puis, il y a des écoles où les élèves travaillent en classe mixte, les maths, et il y a des écoles où les élèves sont regroupés par niveau pour faire des maths. Et ce que vous avez ici, c'est des scores. Alors, la valeur absolue de ces scores n'a pas tellement d'intérêt, elle n'est pas très interprétable. On va se contenter de regarder un peu les tendances. En septembre de la première année, donc ça a duré deux ans, donc en septembre de la première année, donc au point d'entrée des élèves, on n'a pas encore expérimenté la situation de classe mixte au regroupement. Et puis, au bout de deux ans, en juillet, à la sortie de l'expérimentation. Je vous présente, il y a des résultats agrégés sur lesquels on trouve des effets à peu près nuls, légèrement négatifs. Je vous présente les élèves en distinguant les meilleurs élèves et les élèves les plus faibles au début. Donc, vous voyez, au début de l'année, les meilleurs élèves, c'est des élèves qui ont à peu près 116. Il se trouve que ça n'a pas été randomisé, mais enfin, il se trouve que les niveaux des élèves dans les écoles où on fait des classes mixtes et dans les écoles où on fait des classes de niveau sont assez semblables, tiers supérieurs à 116, un résultat de 116 à peu près dans les deux groupes. Et chez les élèves les plus faibles, le résultat est d'à peu près 82, donc il est par construction évidemment plus bas, mais il est à peu près le même dans les groupes mixtes et dans les groupes de niveau. Et on refait un test qui n'est pas exactement le même, donc il ne faut pas dire, quand on passe de 116 à 110, on a régressé, c'est juste que la difficulté du test n'est pas la même, ce ne sont que les chiffres relatifs qui nous intéressent. Mais on refait un test en fin d'année 2 et vous voyez que ce qu'on peut dire, c'est que dans les classes mixtes, on était à 116, on passe à 110. Dans les classes de niveau, on était à 116, on passe à 110, donc il ne s'est pas passé grand-chose. Les évolutions des niveaux moyens des bons élèves dans les deux groupes d'intervention ont été un peu les mêmes, donc ça a été relativement neutre pour les bons élèves. Par contre, pour les élèves les plus faibles, on a l'impression que dans les groupes de niveau, on est passé de 82,5 à 82,7, donc ça n'a pas bougé. Dans les groupes mixtes, les élèves ont plutôt progressé, ont passé de 82 à 88. Donc là, on se dit, il semble que pour les élèves faibles, ça n'ait pas été très utile, même un peu contre-productif de les mettre en groupe de niveau, de leur faire perdre peut-être le bénéfice des meilleurs élèves, tandis que pour les meilleurs élèves, ça a été relativement neutre. Donc bilan légèrement négatif ici, et avec par ailleurs un accroissement des inégalités quand on constitue des groupes de niveau. Et c'est, je vous donne ce papier parce qu'il est assez clair, c'est à peu près le goût de la littérature sur cette question. Alors, il y a le papier d'Esther. Le grand intérêt du papier d'Esther, c'est que c'est un des seuls, peut-être le seul, dans lesquels il y a des groupes de niveau qui ont été constitués en tirant au sort les écoles où on forme des classes de niveau et des écoles où on ne forme pas des classes de niveau. Et pour être sûr de ne pas former des classes de niveau, on alloue les élèves aléatoirement dans les classes, de manière à ce qu'en moyenne, on soit sûr que vraiment les différentes classes d'une même école aient tout à fait la même composition d'élèves dans toute la variété des élèves de l'école. Donc la grande force de ce papier, c'est de tirer au sort sur un échantillon d'école qui est assez vaste, c'est 2 fois 60, quelque chose comme ça. J'aurais dû l'écrire parce que j'ai oublié. Esther me corrigera suffisamment pour faire de l'inférence statistique assez précise. Qu'est-ce qu'il trouve ? Il trouve que dans les classes de niveau, les élèves progressent plus que des élèves comparables dans les classes mixtes. Donc un résultat plutôt inverse de celui que je viens de vous présenter et de celui qui est présent dans la littérature qui a fait l'objet de méta-analyse. Encore une fois, la littérature dont je vous ai parlé, qui a fait l'objet de méta-analyse, c'est essentiellement une littérature anglo-saxonne portant sur des données d'enfants de pays riches. Ici, on est au Kenya. Le contexte est extrêmement différent. Et dans ce papier, il y a des indices très forts du fait que le mécanisme par lequel transite cet effet, c'est qu'on est dans un système, celui du Kenya, où, pour différentes raisons, les enseignants sont incités à s'adresser aux meilleurs élèves, à faire progresser les meilleurs élèves, pour deux raisons. Un qui est lié aux incitations vraiment de progression de carrière qu'ils ont, et un autre qui sont, j'ai mis entre guillemets, tyrannisés, parce que Esther parle souvent de la tyrannie des programmes dans un certain nombre de pays en développement. Ils sont tyrannisés par des curriculums qui, en fait, sont beaucoup trop difficiles pour la plupart des élèves. Et comme ils veulent tenir à ce curriculum, ils enseignent à un niveau qui, en fait, est beaucoup trop élevé pour un grand nombre d'élèves. Donc la combinaison de ces deux choses fait que les enseignants sont incités à s'adresser aux meilleurs élèves. Du coup, dans ce monde-là, quand on regroupe des élèves par niveau, on encourage et on permet aux enseignants à s'ajuster, notamment aux groupes faibles, et c'est bénéfique aux groupes faibles, que l'enseignant, tout d'un coup, enseigne pour lui, au lieu d'enseigner pour les tout meilleurs de la classe. Et c'est ça le mécanisme qui fait qu'ici, les classes de niveau ont des effets positifs. Autrement dit, j'ai parlé au début des différents paramètres, les effets de paire, mais j'avais évoqué aussi comment les enseignants enseignent. Ce que ça nous dit, c'est que si vous êtes dans un système où vous pensez que les enseignants se focalisent sur les meilleurs élèves de façon un peu structurelle, alors vous avez envie de faire des groupes de niveau. Ça devrait avoir peut-être ce genre d'effet. Il faut être très prudent pour généraliser des dispositifs dans des univers aussi différents. Mais si on croit que ce mécanisme domine et qu'il pourrait continuer d'avoir lieu ailleurs, alors si vous croyez à ça, vous avez envie de le faire. Mais si vous croyez que les enseignants s'occupent aussi des élèves faibles ou que les enseignants savent, en fait, même s'ils trouvent ça compliqué et fatiguant, gérer la différenciation des apprentissages, alors vous n'aurez pas ce type d'effet. Et c'est peut-être ce qui explique que dans la littérature sur les pays riches, on ne trouve pas d'effet positif des classes de niveau, parce que peut-être qu'on ne part pas de ce même point parce qu'on est dans un système extrêmement différent. Alors, à partir de là, il y a une autre catégorie d'intervention. J'ai vraiment parlé de classes de niveau fixe, données et qui sont installées pour toute l'année. Évidemment, il y a tout un espace d'intervention au milieu de... entre la classe purement mixte en continu et la classe de niveau, qui sont des regroupements transitoires par niveau de compétences, transitoires, ciblés sur des objectifs d'apprentissage précis, souvent d'ailleurs, qui ont lieu dans énormément de systèmes et dans beaucoup d'écoles, et ça dépend des enseignants, sous forme de regroupement à l'intérieur de la classe. Donc ça peut être, on regroupe des élèves par niveau de compétence pendant certaines séances de classe et on leur fait faire des tâches différentes. Et puis ensuite, on reprend l'enseignement en cours. Ça peut être en dehors de la classe. Il y a une très grande variété, en fait, de dispositifs auxquels on peut penser, qui ont été étudiés. Je ne vais pas revenir là-dessus. La littérature suggère des effets légèrement positifs. À nouveau, c'est une littérature qui, dans les pays développés, est assez ancienne et pas toujours très probante. Donc je ne peux pas dire qu'on ait des idées très claires, mais il y a énormément de choses qui sont proposées. Il y a des choses qui sont évaluées, là, ce que j'ai en thèse statistiquement. Il y a aussi des choses en didactique qui ne sont pas évaluées statistiquement, mais sur lesquelles des chercheurs ont des choses extrêmement utiles à raconter. Ce que je voudrais évoquer, dans cette catégorie générale, il y a un exemple qui, pour le coup, a fait l'objet d'évaluations très précises, qui est le programme Teaching at the Right Level. Alors, à nouveau, on voyage un peu. On se met dans un contexte différent, celui de pays en voie de développement. Donc il faut faire très attention à ce que ça nous apprend exactement et qu'est-ce qu'on est capable de transposer dans un contexte français qui est, évidemment, implicitement celui qui nous intéresse. Donc il faut être très prudent. Mais regardons ce que la recherche nous dit sur cette modalité particulière de regroupement des élèves, qui n'est pas un dispositif de classe de niveau, comme on a parlé tout à l'heure. Alors, quelques mots, je ne vais pas passer, je vais faire deux slides sur Teaching at the Right Level, ou trois, mais en substance. Donc c'est un dispositif, qui a été conçu et mis en oeuvre par une ONG indienne qui s'appelle Prata. Il a été évalué à l'origine en Inde, là où Prata intervient, dans différents états indiens, puis dans différents pays d'Afrique, où il est déployé, piloté et expérimenté. Alors, il y a plein, en fait, il y a pas mal de variations de tarles, de formes de tarles, avec des intervenants de natures différentes. On va avoir des versions en summer camp, assez regroupées dans le temps, et d'autres qui sont pendant toute l'année scolaire. Donc, ça rajoute un peu de complexité. Je vais vous donner un exemple, parce que il est un peu... c'est peut-être celui qui, dans son organisation, se rapproche le plus de ce qu'on pourrait imaginer à partir des idées de groupe de besoin. C'est celui qui a été expérimenté dans l'état du Ariana, qui est ici, là en haut, tout au nord de l'Inde. Donc, en substance, qu'est-ce qui se passe dans le teaching at the right level, mis en oeuvre et expérimenté dans cet état ? Il s'agit de séances d'environ une heure par jour dans les niveaux CE2, CM1, donc grade 3 à 5. Les élèves, on teste... donc c'est uniquement des mathématiques. Donc, tarles, en général, c'est mathématiques et apprentissage de la lecture. Ici, dans cette expérience, il n'y avait que les mathématiques, donc je parle mathématiques. Donc, on teste... donc j'ai mis lecture et mathématiques, pardon, mais en fait, dans cette expérience, il n'y a que des mathématiques. On teste le niveau... on teste les enfants dans leur niveau en mathématiques et ensuite, en fonction de leur niveau, on les regroupe pour 7 heures par jour et uniquement pour cette heure par jour qui a lieu. Pardon, je dis des bêtises, c'est... c'est l'écodage... c'est le... c'est la lecture qui est ciblée dans l'expérience Ariana. Donc, ensuite, les activités dans cette heure où les enfants sont par groupe de niveau sont orientées vers des compétences fondamentales en lecture qui sont le décodage et la fluence, savoir décoder les mots, les lire et ensuite les lire de façon fluente, c'est-à-dire de façon rapide et automatisée. Donc, l'apprentissage est très ciblé sur des compétences extrêmement précises qui sont des compétences fondamentales. Et Pratam fournit un certain nombre de contenus, de progressions et aussi de modalités de test pour mesurer régulièrement les progressions des élèves. Et on ajuste les groupes et les activités en fonction des progressions qui ont été mesurées. Et ce qui est très important dans ce dispositif. Ce dispositif est mis en œuvre par les enseignants des écoles. C'est pour ça que j'ai pris cet exemple. Et il y a un très ambitieux programme de formation des coordinateurs qui sont des personnes du gouvernement, du personnel de l'éducation nationale, qui sont formés pendant un assez grand nombre d'heures et qui ensuite forment les enseignants et encadrent les enseignants dans leur mise en œuvre de cette heure de Tarl qui a été ainsi définie. Alors, quels sont les résultats ? Donc, des écoles ont été tirées au sort pour mettre en œuvre ce dispositif selon les règles que je viens de décrire. Et puis, il y avait des écoles témoins totalement comparables qui n'ont pas mis en œuvre Tarl. Alors, et on regarde à la fin de l'année ce qu'on peut observer. Et donc, vous avez quatre catégories ici dans ce graphique. Vous avez les élèves qui ne peuvent pas reconnaître les lettres. Les élèves qui peuvent reconnaître les lettres, mais c'est tout. Les élèves qui peuvent reconnaître les mots. Et tout à droite, les élèves qui peuvent lire un paragraphe, donc qui ont un certain degré de fluence en lecture. Alors, regardez principalement N-Line Control, N-Line Lap. Donc, le rouge et le vert. Le rouge, c'est l'école contrôle où on n'a pas fait Tarl. Le vert, c'est les écoles où on est intervenu. Et vous voyez que sur les compétences les plus mauvaises, là où il y a le moindre réussite, je ne sais pas lire les lettres. Je sais lire les lettres, mais c'est tout. Je sais lire les mots, mais c'est tout. C'est le groupe de contrôle qui est le plus représenté. Par contre, sur la bonne performance qui est celle d'être capable de lire des paragraphes ou des histoires entières, alors le groupe de traitement dépasse les autres d'à peu près cinq points. Donc, on a vraiment, en faisant ça, produit des progressions, les progressions qu'on voulait obtenir chez les élèves. Donc, Tarl, c'est un modèle, c'est une illustration du fait qu'il y a des versions, on peut penser à des versions dans lesquelles on fait des regroupements, mais avec des objectifs précis, avec une action pédagogique très précise et structurée, avec la possibilité de reformer les groupes et en le faisant ponctuellement, pas en ayant toute la classe sous cette forme-là, mais en le faisant ponctuellement à certains moments ici dans la journée. Et ensuite, le reste de la classe se passe normalement dans le groupe classe. Alors, pour finir, je voudrais dire quand même que, donc là, on a parlé, notre problème de départ, c'était la différenciation et comment tenir en compte de l'hétérogénéité des élèves. Et on a envisagé cette histoire de regrouper les élèves, d'une certaine manière de réduire cette hétérogénéité par différents moyens. Gardons en tête qu'on peut imaginer d'autres choses pour traiter le problème, pour mettre en œuvre la différenciation pédagogique et traiter l'hétérogénéité. Il y a deux choses, deux instruments d'intervention auxquels il est vraiment important de penser, qui sont le tutorat et les plateformes d'apprentissage. Alors, un mot sur le tutorat, ce que j'ai mis à gauche, c'est une revue de littérature qui a été produite par Jipal pour récapituler ce qu'on sait sur le tutorat. Donc, le tutorat, c'est typiquement un élève, un adulte. Alors, ça pourrait être quelques élèves, un adulte. Il y a différentes modalités. Mais en tout cas, très peu d'élèves avec un adulte pendant une heure régulière, en dehors des cours. Ce n'est pas nécessairement des enseignants professionnels. Typiquement, les étudiants sont des bons tuteurs. C'est très bien documenté. Il y a beaucoup d'évaluations randomisées. On pense que les effets du tutorat sont très positifs. C'est une intervention qui, au fond, est très peu développée en France. Et on a un projet avec idée de faire une évaluation d'une version du tutorat, qui est le tutorat en ligne, avec l'association Zubdeco. Et donc, l'idée ici, c'est vraiment de dire que le tutorat, ça réduit, ça règle le problème de différenciation. Et on homogénéise à mort le niveau, puisqu'il n'y a qu'un élève. Donc, c'est une solution. Alors, il y a des ressources. Il faut mettre des gens en face des élèves avec une forte intensité. Mais c'est évidemment une solution à laquelle on peut penser. La solution de tutorat en ligne qu'on est en train d'expérimenter, en fait, est une solution assez peu coûteuse et extrêmement flexible. Et la deuxième chose auxquelles on a envie de penser, c'est les plateformes d'apprentissage. Là aussi, une revue de littérature de Jipal. Vous le savez, il y a un développement extrêmement rapide des plateformes d'apprentissage, où on confie à des intelligences artificielles, enfin artificielles et plus ou moins intelligentes. On confie l'élève à ces systèmes d'apprentissage. Et en fait, c'est aussi quelque chose qui permet d'individualiser complètement les progressions des élèves, d'ajuster les exercices qu'on leur donne exactement à leurs moyens et de façon très très fine à leur progression. Et puis, de leur donner du feedback systématique, ce que l'enseignant ne peut pas faire pour ces 30 élèves en permanence. Donc, évidemment, EdTech, c'est une façon aussi de traiter l'hétérogénéité. Il y a beaucoup de littérature. Les effets sont extrêmement prometteurs. Mais il y a beaucoup de produits. On n'arrive pas très bien à comprendre ce qu'il faut faire pour que les enseignants l'utilisent vraiment, l'utilisent bien, l'utilisent régulièrement. Donc, il y a des enjeux sur les usages. AID aussi, on pense que c'est un autre sujet important et prometteur. Et donc, on voudrait qu'il y ait plus d'évaluations rigoureuses des plateformes d'apprentissage. On a deux projets en cours, sur Mia Seconde et sur la Lilo, qui sont des plateformes extrêmement utilisées ou potentiellement extrêmement utilisées. C'est important d'en évaluer les effets pour se convaincre que ce sont des solutions. Mais ça pour dire qu'il y a d'autres façons de régler, d'approcher le problème de l'hétérogénéité que de regrouper les élèves par niveau. Et il faut les avoir en tête et il faut sans doute y penser. Si je récapitule, il y a de nombreuses formes de regroupement qu'on peut envisager pour régérer l'hétérogénéité des élèves. Il y a des évaluations plus ou moins systématiques, plus ou moins probantes de ce que ça peut donner. Clairement, c'est probablement sensible au système dans lequel on s'inscrit, les caractéristiques des élèves, des programmes, les pratiques des enseignants, etc. Et puis je voudrais finir sur une chose, c'est-à-dire une approche responsable du problème. Si on dit voilà, l'hétérogénéité des élèves, c'est un vrai problème, on a peur que ce soit un problème pour les apprentissages. Ce n'est pas complètement clair, mais admettons qu'on pense qu'on est inquiet de ça. On veut le traiter en maximisant les chances de progression de tous les élèves. Je pense que la bonne méthode, ça consiste à commencer par étudier les programmes, les types d'intervention de cette nature qui sont documentés dans la littérature, de définir un certain nombre d'entre ces interventions qu'on juge pertinentes, prometteuses, correspondant à ce qu'on peut avoir envie de faire. On les évalue avec un protocole scientifique. Et puis, en fonction des résultats, on forme les enseignants à leur mise en œuvre dans un deuxième temps. Et puis éventuellement, on fait un peu de concertation à l'intérieur de ce processus, qui est, je pense, ce que le projet ID aimerait promouvoir, qui n'est pas, à mon avis, exactement la manière dont a été envisagée la politique. des groupes de besoins qui va être mis en œuvre. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.